... Honorable Boacar Gallo. Merci, M. le Président. J'avoue que j'ai beaucoup de questions, mais je vais essayer de les poser en français facile, c'est-à-dire aller droit au but. Premièrement, ces derniers temps, on a vu, il y a eu beaucoup de remis ménage, et il y a eu des journalistes qui sont même venus nous poser des questions quant aux relations entre le Premier ministre et le Président de la République. Moi, je pensais que c'était un poisson d'avril. Mais j'avoue que ça n'était pas un. Je voudrais en savoir exactement. Est-ce que c'est vrai ou non ? Où vous en êtes aujourd'hui ? Ça, c'est la première des questions. La seconde question, c'est une question de sécurité. Je crois que le ministre de la Sécurité est là. Vous avez dit que, dans votre déclaration de politique générale, que la sécurité n'est pas négociable. Nous sommes d'accord. Mais, monsieur le Premier ministre, tous les citoyens sont égaux en droits et devoirs, y compris ceux qui vivent sur le territoire guinéen. Comment expliquez-vous qu'une association se permette d'aller vandaliser les biens de paisibles citoyens guinéens et que ces gens la continuent ? Je donnerai l'exemple d'une association du nom de Joukoual, la Bessagne, quelque chose comme ça. Ces derniers temps, on a vu cette association vandaliser des plantations. En tout cas, ça fait un bon moment qu'on entend parler d'elle et on n'a pas vu de suite. La justice, où en sommes-nous sur le jugement des détenus politiques ? Je dis bien détenus politiques, pour nous. Parce que, jusque-là, nous savons que certains d'entre eux étaient à notre place il y a sous peu de temps, jusqu'à la huitième législature. D'autres ont été de haut cadre de ce pays. Et aujourd'hui, ils sont traités au même titre que les bandits de grand chemin. C'est des gens qui devaient bénéficier en principe au moins d'un traitement, c'est-à-dire que la justice les mette en liberté provisoire et ils sont sous contrôle judiciaire. Mais où en sommes-nous avec ça ? Ça prend du temps, on ne sait rien. Je ne veux pas m'étaler dessus, parce qu'on a vu l'humiliation qu'a subie le président de l'UFDG. Et nous avons communiqué là-dessus. À ce niveau aussi, on veut des explications. Enfin, plutôt avant cela, pourquoi la haute cour de justice n'est pas encore mise en place jusqu'à présent ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette haute cour de justice doit pouvoir juger les hauts cadres. Et jusque-là, ça n'est pas mis en œuvre. Maintenant, des rumeurs. Il y en a qui disent que, quand vous avez dit que les jours à venir vont être très durs, que c'est... Vous avez épuisé votre temps. Est-ce que je peux... Juste, alors, donnez-moi une minute de plus, s'il vous plaît. Pas une minute. Allez-y, la dernière question. D'accord. Vous avez perdu l'utilisement de temps. Où en sommes-nous avec Air Guinée, nouvelle version ? Parce que là, on en souffre beaucoup. Et au niveau des projets, j'ai vu beaucoup de projets routiers qui sont passés là, mais quand, à partir de Mamou, en allant vers la moyenne Guinée, aucun grand projet n'est sur place. Et c'est des routes que nous pratiquons tout le temps. Pourquoi, jusque-là, on n'a pas vu ça ? Donc, j'ai vu ça. Honorable Omar Sidivé. Merci, monsieur le président. Merci aux honorables députés. Merci, monsieur le Premier ministre. Ma question. Qu'est-ce qu'on assume pour la réforme de l'État ? Ma première question. Deuxième question. Dixine. On a beaucoup d'écoles, mais les enfants ne vont pas à l'école parce que l'école s'est dégradée. Il n'y a pas de toilettes propres, les salles sont sales, il n'y a pas de banc. Et on a appris, le président a donné l'argent pour assister les bancs pour les écoles. On n'a rien vu. Il faut que le parent des élèves donne dix mille, vingt mille pour regrouper sa paie, les bancs, pour mettre dans les classes. Dieu merci. Aujourd'hui, les enseignants viennent massivement en classe, mais les enfants n'ont pas courage de venir à l'école parce que c'est sale, ce n'est pas bien équipé. Et c'est l'école de l'État, ce n'est pas une école privée. Monsieur le Premier ministre. Ma troisième, peut-être deuxième question. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que dans deux ans, la Guinée va dépasser Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos mamans n'arrivent pas à préparer ma roulaye. Le marché coûte énormément cher. Je vous assure, la fois dernière, ma femme m'a donné, elle dit moi-même, j'ai donné cent mille, elle dit non, comme tiens, mangez, Côte d'Ivoire, va payer toi-même. Je suis parti, on me dit un seul Côte d'Ivoire, 80 mille francs. Comment j'aurais payé le reste des choses ? Monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il y a des problèmes. Les conteneurs, le transport coûte cher. Je suis d'accord, ça me fait 36 ans sur le port, je suis transitaire avant d'être député. Je suis d'accord. Le crise mondiale a fait, la Chine n'a pas pu préparer les conteneurs vides pendant un an. C'est la crise-là qui a fait le transport d'un 40 000 qui faisait 3 500 dollars, qui est à 15 000 dollars aujourd'hui, c'est la crise. Voici la cause de la crise. Mais le Koukoui ne vient pas dans le conteneur. Le Kobokobo ne vient pas dans le conteneur, c'est le Premier ministre. Bonté ne vient pas dans le conteneur, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, on a souvent sonné le riz. Pourquoi on n'encourage pas les agriculteurs ? Moi, je voyais mon papa, on l'encourasait. On lui donnait des fois les machines d'agricole, on lui donnait les camions, les îles 130, pour l'encourager à ma 100 ans. Nous, on n'a jamais mangé le riz importé. C'est la chose que mon maman c'était au marché. Peut-être, c'est le bonga avec ma guille. Le reste, on cultivait. Chaque trois mois, on coupait le riz, Monsieur le Premier ministre. Votre temps est plusé. Donc, Monsieur le Premier ministre. Je vais bientôt. On aura observé, votre temps est plusé. Monsieur le Premier ministre, pardon, 10 secondes. Votre temps est plusé, vous avez trois minutes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur le Premier ministre, la guillée, il suffit que toi, Ibrahima Kajouni, l'honorable M. Pépé Koulemou. Merci, Monsieur le Président. J'avoue qu'en intervenant aujourd'hui, par rapport à la question qui nous mobilise cet après-midi, je suis en train de voir des difficultés que la Guinée est en train de traverser. Pour lesquelles difficultés ? Monsieur le Premier ministre qui est là pourra certainement donner des réponses appropriées. Il y a la ségrégation dans l'administration publique. La ségrégation dans l'administration publique. Notamment au niveau des régions. En Guinée, il y a quatre régions naturelles. Il y a trois qui ont chaque une deux régions administratives. et la forêt n'a qu'une seule région administrative. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre ? Pourquoi la forêt n'a qu'une seule région administrative ? Et pour avoir deux régions administratives à Haute-Guinée, il a fallu qu'on impute Kisunogou et sa région naturelle pour compléter la région administrative de Farhan. Pourquoi cette ségrégation ? Pourquoi cette discrimination dans l'administration ? C'est là la question. Il y en a de même pour des communes créées dans des villages de la Haute-Guinée, dans plus de trois villages de la Haute-Guinée, qui ont les mêmes dimensions que le village qu'on appelle Zapa, qui a au moins trois districts et ailleurs. Ces villages ont été érisés en communes. Pourquoi pas dans la région forestière ? Monsieur le Premier ministre, c'est une ségrégation qui doit être corrigée. nous venons, Monsieur le Premier ministre, je suis ahuri en intervenant maintenant là, quand vous êtes en train de faire la déclaration générale du gouvernement, vous parlez du détournement. malheureusement, nous venons de vivre tout récemment un détournement portant sur 200 milliards de nos francs. 200 milliards de nos francs. Mais, Monsieur le Premier ministre, en a mis sur silence. Vous ne devez pas mettre ça sur silence. Vous devez en développer devant les ordres du peuple que nous sommes, parce que nous sommes en train de contrôler votre action. Notre mission, c'est de contrôler votre action au nom du peuple de Guinée. Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous n'avez pas fait état ? Je ne sais pas, la question qui se pose est de savoir comment est-ce que et quelle est même la base légale qui a permis au gouvernement, votre gouvernement, de faire, je crois, une résolution ou, je ne sais pas, un communiqué comme pour soutenir cette dame impliquée dans cette procédure de détournement et de Samuel et le tribunal était déjà saisi. Les autorités judiciaires étaient déjà saisies. Pourquoi ne pas laisser le tribunal travailler ? Pourquoi empêcher les autorités judiciaires de travailler ? Pourquoi ? Une poursuite était déjà engagée. Pourquoi empêcher ? Vous comprendrez que vous avez dépassé vos trois minutes. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci. C'est pourquoi mon collègue m'avait donné le temps de parole et vous avez refusé. Elle vous a été refusée par abus et je l'assume. Par abus, et peut-être. Voilà.